Sournons-nous dans nos Bibles à 1 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 13, à la page 231 dans notre Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 13. Nous écouterons cette lecture après la prière. Dieu très bon, il te révèle à tes enfants gracieusement, puissamment, avec cette parole vivante et permanente que soient ce matin nos louanges. Que soient aussi nos prières de supplication pour que tu agisses au-dedans de nous, dans nos êtres, en profondeur, par la puissance de ton esprit alors que ta parole sera lue. Et expliquez, nous avons besoin que tu nous sanctifies par ta vérité. Fais-nous cette grâce, Seigneur, à nouveau de t'approcher de nous, de besonner puissamment en nous, de nous encourager, de nous consoler, de nous avertir aussi par ta bonne parole. Nous espérons en toi en te suppliant de nous faire du bien, car nous nous réfugions ensemble auprès de toi, par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Écoutons ensemble cette lecture en 1 Thessaloniciens 2, les versets 1 à 13. Vous savez vous-mêmes, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Mais, après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Mais, comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres, et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoin, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Nous vous avons exhortés, consolés, adjurés de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Eh bien, voilà, c'est fait. Elle est maintenant disponible. Allez-vous l'acheter? Quoi donc? La pilule du bonheur. Elle est vraiment maintenant disponible. Elle a été annoncée en grande pompe mercredi dernier, une grande publicité, toutes sortes d'idées, de témoignages. On aurait inventé un comprimé qu'on peut prendre et qui nous donne le bonheur. Imaginez, ça tombe bien dans un temps comme le nôtre, qui est propice aux angoisses et à l'anxiété face à toutes les misères de ce monde. Voici qu'on nous propose, la pilule du bonheur, et c'est le nom qu'on lui a donné. Elle s'appelle bonheur. C'est le nom de la pilule et vous pouvez vous la procurer. On ne la prend pas une seule fois. Il faut la prendre régulièrement. Il faut la prendre 50 $ par mois. Question peut-être d'enrichir ceux qui l'ont mis sur pied. Une pilule du bonheur. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'il serait possible, à l'aide d'un comprimé, de pouvoir être en quelque sorte soustrait aux misères et aux conséquences de l'entrée du péché dans le monde? Est-ce qu'on pourrait prendre une pilule et qu'on serait comme subitement placé comme dans une bulle qui nous empêcherait de participer aux souffrances, aux difficultés, aux douleurs de l'existence dans ce monde déchu? Bien sûr que non, ça ne se peut pas. Ne soyons pas si crédules et si naïfs. La vraie vie se déroule au milieu de beaucoup de tribulations et de combats et de difficultés. Lorsque nous continuons à méditer l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, nous voyons bien cette réalité-là. Nous avions vu au chapitre 1, au verset 6, que les Thessaloniciens avaient reçu la parole de Dieu au milieu de beaucoup de tribulations. Et nous venons de lire au chapitre 2, au verset 2, que Paul a annoncé l'Évangile au milieu de bien des combats. Beaucoup de tribulations, beaucoup de combats. Quelle sorte de combat, ô juste, l'apôtre Paul a-t-il à l'esprit ici au début de ce chapitre 2? Eh bien, on se souvient que son action d'évangélisation à Thessalonique avait pris fin brusquement, alors que des ennemis enragés, des adversaires de l'Évangile et du Seigneur l'avaient persécuté, au point où les chrétiens de Thessalonique avaient dit, il faut mieux que tu partes tout de suite cette nuit même. Et Paul avait dû quitter précipitamment la ville de Thessalonique. Après son départ, les ennemis, bien sûr, avaient cherché à le discréditer, à saper son autorité, à détruire son Évangile en quelque sorte. Ils avaient comme organisé une campagne de salissage. Ils avaient cherché des moyens de briser la confiance des Thessaloniciens en Paul et en l'Évangile. Qu'est-ce qu'ils avaient pu dire aux justes pour détruire ou mépriser l'apôtre Paul? Nous pouvons en avoir une idée lorsque nous regardons comment Paul se défend contre les adversaires au chapitre 2, au verset 1 à 12. Lorsqu'on essaie de reconstituer en quelque sorte les médisances qu'il répandait, nous pouvons voir qu'ils ont dit des choses comme les suivantes. Au Thessaloniciens, eh bien, ce Paul, il vous a laissé tomber. C'est une espèce de charlatan. Il est venu ici pour essayer de profiter de vous. Il avait des mauvais motifs. Regardez, il est disparu. Il n'est plus là. On s'est opposé à lui. Puis, le monsieur est parti. Donc, il ne vous avait pas vraiment à cœur. Donc, les ennemis espéraient que, en parlant de cette façon-là, eh bien, Paul pourrait être oublié, sa nouvelle doctrine pourrait être laissée de côté, tout s'arrêterait là. C'était ce qu'ils pensaient. Et on voit qu'ils sont, comme tous ceux qui s'opposent à l'Évangile, des marionnettes du diable. Ici, qu'est-ce qu'on voit dans toute l'opposition contre l'Évangile, que ce soit à l'époque de Paul ou à toutes les époques? C'est le diable, le menteur et le père du mensonge, qui s'en donne à cœur joie. Et ici, les gens qui s'opposent à Paul et à ses collègues sont des marionnettes du diable. Ils cherchent à susciter la méfiance quant à l'enseignement de Dieu. On peut comprendre qu'il y avait des Thessaloniciens qui pouvaient être ébranlés par ses adversaires-là, peut-être commencer à douter un peu de Paul. On peut comprendre aussi que l'apôtre Paul devait lui-même être très attristé d'entendre tout ce que les gens pouvaient dire sur lui. Ça devait être décourageant. Mais on peut penser aussi qu'il a trouvé du réconfort en se souvenant que le Fils de Dieu lui-même avait subi un tel mépris. Souvenons-nous, dans les Évangiles, les ennemis de la parole de Dieu avaient accusé Jésus lui-même d'être un démon, d'être un fou, d'être un glouton, d'être un ivrogne, d'être un sédicieux. De toutes sortes de façons, le Fils de Dieu avait été accusé faussement. Et Jésus avait dit ceci à ses apôtres, « Si le monde a de la haine pour vous, souvenez-vous et sachez qu'il m'a haï avant vous. » Donc, l'apôtre Paul a dû quand même se souvenir de ce que le Seigneur avait annoncé. Il a dû en trouver de l'encouragement. Dans la partie de son épître que nous regardons ce matin, l'apôtre Paul défend son ministère, mais vraiment dans le but de garder la vérité de l'Évangile et en pensant à l'avenir de l'Église. Regardons comment il se défend dans ses versets. J'attire votre attention sur cinq éléments de sa défense. Premièrement, l'apôtre Paul était prêt à subir toutes les souffrances pour répandre le beau message de l'Évangile. Nous lisons verset 2. « Mais après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » L'apôtre Paul rappelle des événements bien connus de son ministère avant d'arriver à Thessalonique. Qu'est-ce qui s'était passé? Il était passé par Philippe. Je vous y rappelle il y a quelques semaines les divers événements. Il avait été accusé faussement, humilié publiquement. Il avait été battu de nombreux coups. Il avait été mis en prison avec silence, avec des cèpes aux pieds. Quelques jours avant, dans la ville de L'Istre, il avait été lapidé et laissé pour mort en dehors de la ville. Partout où il allait, il rencontrait beaucoup d'oppositions, d'hostilité. En arrivant à Thessalonique, il pouvait montrer aux Thessaloniciens des cicatrices, des coups, des bleus, des marques qu'il devait avoir sur son corps suite, au fait qu'il avait gracieusement ouvert sa bouche pour proclamer le merveilleux message de l'Évangile. Mais est-ce que toutes ces souffrances-là avaient découragé Paul, avaient mis un stop à son action? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, il dit « Nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'Évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Si Paul avait été un imposteur, un profiteur, quand les difficultés auraient surgit, il aurait changé de carrière. Ça aurait fini là. Non, l'apôtre Paul a toujours persévéré au milieu de bien des combats. Le mot « combat » en grec est le mot « agonie », d'où vient notre mot français « agonie ». C'était un mot qui exprimait la sévérité des luttes que l'apôtre Paul devait livrer. En 2 Corinthiens 7, 5, il dit « Depuis notre arrivée en Macédoine, je vous rappelle, Thessalonique était la capitale de la Macédoine, notre chair n'a pas eu le moindre repos, nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors et crainte au-dedans. » Alors, voici au milieu de toutes les difficultés, l'apôtre Paul persévère et continue d'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Malgré les mauvais traitements subis à Philippe, à Béré, à Lyspre, ailleurs, il persévère, parce qu'il est soutenu par le bras puissant de Dieu. C'est Dieu qui donne du courage à l'apôtre Paul pour qu'il persévère dans sa mission, dans cette vocation que Dieu lui a confiée. Il est soutenu par le bras puissant de Dieu. Dieu lui donne du courage. Comme Dieu peut donner du courage à quiconque aujourd'hui s'appuie sur lui pour parler de lui, nous avons besoin, nous autres aussi, de ce courage-là. Donne-nous du courage, Seigneur, pour que nous puissions arrêter de trembler dans nos culottes quand on veut juste essayer de dire à quelqu'un que nous croyons en Dieu. Nous avons besoin de ce courage et Dieu le donne à ceux qui lui demandent. Alors, voici l'apôtre Paul, souffrant de toutes sortes d'oppositions, de tribulations, de combats et qui persévère. Et c'est un témoignage puissant pour les Thessaloniciens qui ont dû se dire, « Mais voilà, c'est un vrai serviteur de Dieu qui est venu. » On voit que son amour pour Dieu, son amour pour le Christ Jésus est comme imperméable à tous les ennemis. Il persévère. On peut se fier à ce qu'il dit. Ce n'est pas un profiteur. Premier élément, donc, de la défense de Paul. Deuxièmement, notez la transparence de l'apôtre Paul. Au verset 5 du chapitre 1, il avait dit, « Vous savez ce que nous avons été parmi vous. » Maintenant, au chapitre 2, il répète cinq fois qu'ils ont été témoins de tout ce qu'il a fait. Verset 1, « Vous savez vous-mêmes que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. » Verset 2, « Après avoir souffert et avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez. » Verset 5, « Jamais en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Dieu en est témoin. » Verset 9, « Vous vous rappelez, frères, notre travail et nos peines. » Verset 10, « Vous êtes témoins, Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. » Verset 11, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Autrement dit, le ministère de Paul à Thessalonique n'était pas quelque chose en cachette, quelque chose d'occulte ou de bizarre. Non, non, non. Tout était clair et net. Paul était transparent. Il était ouvert. Ce qu'il faisait, ce qu'il disait, c'était vu. C'était connu par tous. Lorsque Paul va comparaitre devant le roi Agrippa, un petit peu plus tard, il va dire, « Le roi est instruit de tous ses faits. Je lui en parle ouvertement. Je suis persuadé qu'il n'en ignore rien, puisque ce n'est pas en cachette que tout cela s'est passé. » Ce n'est pas en cachette. Heureux les chrétiens aujourd'hui qui détestent l'hypocrisie, les cachotteries et qui aiment l'intégrité, la transparence. Ils n'ont rien à cacher, qui ne font rien d'honteux, mais qui vivent devant Dieu, dans la crainte de Dieu. Nous avons besoin de cette sorte de transparence que l'apôtre Paul ici avait. Troisième élément de sa défense. Notez bien le désir de Paul de plaire à Dieu et non pas aux hommes. Je relis ici les versets 3, 5 qui sont remarquables. Suivez bien avec moi. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse. Mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. À toutes les époques, les prédicateurs sont tentés de transformer le message qu'ils ont à communiquer pour plaire aux hommes ou satisfaire les désirs ou les caprices de leurs auditeurs. On voit ça dans l'Ancien Testament. Parfois, le peuple dit, par exemple, en Ésaïe 30, aux prophètes, « Dites-nous des choses flatteuses. » On ne veut pas entendre d'autres choses, on veut juste des choses flatteuses. Et l'apôtre Paul a toujours su résister à cette tentation-là, bien qu'il pouvait rencontrer des personnes qui n'étaient pas très intéressées à entendre parler du péché, de la colère à venir, du châtiment éternel. L'apôtre Paul prêchait le message de Dieu, l'Évangile de Dieu, dit-il, qui consistait à convaincre et persuader les auditeurs qu'ils étaient en guerre contre Dieu à cause de leur faute et qui les encourageait, les exhortait vivement à se jeter avec confiance sur la miséricorde de Dieu. L'apôtre Paul voulait transmettre fidèlement le message du Seigneur. Nous voyons qu'il était attaqué sur plusieurs fronts. Il commence par dire au verset 3, « Nos exhortations ne provenaient pas de l'erreur. » Le message de Paul n'était pas quelque chose qui était plein d'hérésie ou d'erreur ou de propagande taïenne bizarre. Non, 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 il transmettait fidèlement la pure vérité de Dieu précieuse plus que tout. Il dit ensuite, toujours au verset 3, « Nos exhortations ne provenaient pas de motifs impurs. » Les religions païennes étaient caractérisées par l'impureté. Et dans tous ces endroits où Paul passait, il y avait beaucoup de colporteurs de toutes sortes qui répandaient toutes sortes d'idées et qui souvent profitaient des personnes pour satisfaire leur impureté sexuelle, leur inconduite sexuelle. Et vous vous souvenez, en acte 17-4, nous avions vu que plusieurs femmes s'étaient converties à l'Évangile. Et possiblement que les ennemis de Paul voulaient insinuer que Paul avait eu des motifs impurs. Ce n'était pas le cas. Au chapitre 4 de son Épître, l'apôtre Paul va parler très, très durement contre l'inconduite et l'impureté sexuelle. Il va dire que c'est quelque chose que Dieu déteste au plus haut point. Paul poursuit encore au verset 3, « Pourquoi nos exhortations ne provenaient pas de la ruse? » Les auditeurs n'avaient pas eu besoin de craindre de tomber dans un piège parce que Paul voulait leur passer un sapin ou avoir des manigances ou quelque chose du genre. Non, 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 pas du tout. Paul n'a pas essayé de provoquer des conversions en cachant ce que ça coûte que de se convertir ou en promettant des choses que Dieu n'avait pas promis. Il voulait être honnête, intègre, véridique, franc, comme doivent l'être tous les serviteurs de Dieu, mais aussi tous les enfants de Dieu. Nos exhortations ne provenaient pas de la ruse. Paul dit aussi au verset 5, « Jamais, en effet, vous le savez, nous n'avons usé de paroles flatteuses. » Paul ne s'est pas présenté à Thessalonique et il n'a pas dit aux Thessaloniciens, « Vous êtes beaux, vous êtes bons, vous êtes fins, vous êtes les meilleurs. » Dans le sens qu'essayer de les cajoler pour avoir leur réceptivité. Pas du tout. Il leur a parlé du péché, de la colère et de la nécessité de recevoir le Sauveur par la foi. Paul ne leur a pas annoncé des doctrines qui flattaient leurs penchants, corrompus. Paul connaissait Proverbe 26, 18 qui dit, « La bouche flatteuse prépare la ruine. » Ce que nous avons besoin d'entendre en tant qu'être humain, c'est la vérité de Dieu. Ce n'est pas des flatteries. Paul dit au verset 5, « Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. » Dieu en est témoin. Il y a de tout temps des prédicateurs qui promettent, si quelqu'un leur envoie de l'argent pour eux, pour leur ministère ou pour leur élite, qu'ils promettent des choses, qu'ils font le commerce de l'Évangile. Il y a beaucoup de gens qui répondent à ces appels et qui envoient de l'argent sont frustrés par la suite parce qu'ils se rendent compte que ce qui avait été promis ne se réalise pas. Leur mariage continue d'être brisé. Leur santé continue de ne pas s'améliorer. Leurs enfants continuent d'être rebelles. L'emploi de Raïvou, après lequel ils soupiraient, n'arrive jamais. Et donc, ils se rendent compte qu'ils se sont fait tromper. Parce qu'il y a des prédicateurs qui ont annoncé des réclames que Dieu n'a jamais fait. Ils ont fait une publicité trompeuse par cupidité pour avoir de l'argent. Et l'apôtre Paul avait ces choses-là en horreur. Il faisait tout pour ne pas qu'on l'accuse de ça. Il travaillait jour et nuit. Il avait lui-même son propre métier. Il fabriquait des tentes. Il dit en acte 20, « Jamais je n'ai désiré l'argent, l'or, ni les vêtements de personne. » Régulièrement, on voit dans les médias, encore aujourd'hui, c'est comme ça depuis très longtemps, des fraudes faites par des soi-disant pasteurs. Cette semaine, on nous a présenté Jésus de Sibérie qui a été arrêté et accusé de fraude et d'extorsion de 5 000 à 10 000 fidèles qui le suivaient constamment. On voit ces histoires-là. L'apôtre Paul ne pouvait pas être accusé de ça. Jamais nous n'avons usé de cupidité. Nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin, dit-il. Quatrième élément de défense de Paul. Notez bien qu'il se compare à une mère pour les Thessaloniciens. Je relis les versets 6 à 8. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes, ni auprès de vous, ni auprès des autres. Et pourtant, comme apôtres de Christ, nous aurions pu nous imposer, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Comme une mère prend soin de ses enfants, « Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Pour apprécier la force de ces paroles, la profondeur de ces paroles, il faut se souvenir de quelle bouche ces paroles-là sortent. Ces paroles-là sortent de la bouche de l'apôtre Paul, alliance, seul de Tarses, alliance, l'ennemi numéro un et persécuteur en chef des chrétiens, qui se promenaient d'une ville à l'autre pour mettre à mort les chrétiens. Il ravageait l'Église, comme il l'a avoué plus tard lui-même. Imaginez. Et ici, il dit, « Nous aurions voulu, dans notre tendresse pour vous, vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Quelle transformation prodigieuse Dieu a opérée en cet homme-là. Martin Luther traduit par « Nous avons été maternels pour vous. » Quelle belle et touchante image. On envisage une maman qui se dévoue jour et nuit pour le bien de ses enfants, qui ne lâchent jamais, qui n'épargnent aucune peine, aucun trouble pour protéger, garder, faire du bien à ses enfants. « Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, » dit Paul. Lorsqu'il parle à Timothée de comment il était avant, Paul dit « J'étais autrefois un homme emporté et violent. » Et le voici ici, tout plein de douceur, comment Dieu est bon de transformer quelqu'un, de pouvoir prendre quelqu'un et de le transformer de cette façon-là. Au verset 8, il dit, il parle de « Notre tendresse pour vous. » Quelle combinaison puissante. L'Évangile, le vrai Évangile glorieux avec la tendresse, l'affection. Paul n'avait aucunement à cœur de prendre quelque chose des Thessaloniciens ou de les voler ou de profiter d'eux. Pas du tout. Il voulait leur donner tout. Même sa vie. Sa vie. Il ne cherchait pas à se paître lui-même. Comme Ézéchiel parlait des pasteurs autrefois. Non, il donnait sa vie pour eux. Pouvons-nous, nous aussi, apprendre à avoir cette affection maternelle profonde, cette tendresse, cette douceur, les uns à l'égard des autres, à l'égard de nos frères et sœurs? Peut-être que c'est quelque chose que nous pouvons apprendre à cultiver aussi, parce que nous avons des frères, des sœurs qui passent des temps difficiles. Et ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre affection, de notre amour, de notre tendresse, de notre douceur. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage immédiat, c'est ainsi qu'il a particulièrement besoin de votre oreille attentive, de votre écoute, de votre affection, de vos prières, de votre direction. Et puis, cinquième élément de défense de l'apôtre Paul, « Nous avons été comme un Père pour vous. » Je relis les versets 9 à 12. « Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine. Nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'Évangile de Dieu. Vous êtes témoin, et Dieu aussi, que nous nous sommes comportés d'une manière sainte, juste et irréprochable envers vous qui croyez. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un Père est pour ses enfants. Nous vous avons exhortés, consolés, adjurés de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Notez bien les mots, nous avons été pour chacun de vous ce qu'un Père est pour ses enfants. « Pour chacun de vous, les chrétiens ont besoin de soins maternels, mais aussi de soins paternels. » Paul utilise trois expressions intéressantes qui transmettent toutes un sens d'urgence pour décrire « C'est quoi ce soin paternel? » Il dit « Nous vous avons exhortés. » C'est un mot-clé de l'épée de Paul au Thessaloniciens. Ça veut dire « encourager ». Les chrétiens ont besoin d'être encouragés. Pas écrasés, mais encouragés. Ensuite, il dit « Nous vous avons consolés. » Il a parlé de cette façon pour venir à ceux qui faiblissaient d'une certaine façon, qui avaient besoin d'être soutenus, remis, centrés sur la grâce de Dieu. Puis il dit « Nous vous avons adjurés. » Ça veut dire « suppliés. » « Nous vous avons implorés. » Le réformateur Jean Calvin dit « Si ces fidèles chrétiens de Thessalonique avaient besoin d'être adjurés, que faut-il nous faire à nous, en qui la paresse et la nonchalance dominent bien davantage? » L'encouragement, la consolation sont très importants, mais ils ne doivent pas devenir comme une anesthésie qui nous endort. Parfois, nous avons besoin d'être adjurés, d'être plus vivement suppliés et implorés pour se réveiller peut-être d'une torpeur ou d'une apathie ou d'une nonchalance. Tous ces éléments-là faisaient partie de ce que Paul appelle son rôle paternel pour les Thessaloniciens. Quel était le grand but de tout ça? Que nous marchions d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous sommes appelés au royaume de Dieu et à sa gloire. Ça n'en dit long sur la grâce que Dieu nous fait. Nous avons un indice de son amour, de sa bienveillance, parce que nous nous souvenons qu'il nous appelle à son royaume et à sa gloire. Et il nous appelle donc à répondre de la bonne façon à son appel gracieux, c'est-à-dire en vivant des vies de reconnaissance et d'obéissance. Un amour reconnaissant, un amour obéissant en retour. Voilà ce qui doit être comme le thème de fond de notre vie. En conclusion, Dieu nous appelle à son royaume, à sa gloire, à ce royaume de béatitude, parfait de félicité éternelle, de bonheur, incomparable, suprême, le comble de tous les bonheurs. C'est beaucoup plus grand, plus précieux, plus authentique, plus vrai qu'une pilule de faux bonheur. Il nous convie au bonheur d'être en lui, de vivre en le connaissant, en l'aimant, en bénéficiant de son amour. Et quand on se souvient de ce but, on peut supporter beaucoup de tribulations, beaucoup de combats. Ce bonheur est hors d'atteinte de tout ennemi, parce que Dieu est notre véritable joie, notre véritable allégresse. C'est quand on se rappelle de son appel, de la vocation qui est la nôtre, on est prêt à supporter beaucoup de tribulations, beaucoup de combats. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada